Écoute jusqu'à la fin, car c'est un message de Dieu pour ton âme aujourd'hui. Dieu dit, ne lutte pas pour retenir ce que Dieu veut que tu lâches. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est faire de la place pour qu'il apporte quelque chose de nouveau dans ta vie. Souvent, nous sommes attachés à des amitiés et des relations passées qui ont pu nous faire du bien, mais qui causent maintenant beaucoup de mal. Tu sais, si tu te retrouves soudainement près de quelqu'un qui te cause plus de souffrance que de bien-être, qui te fait pleurer au lieu de sourire, alors il est temps de lâcher ce qui ne t'appartient pas. Tu peux le vouloir, mais tu ne peux pas construire un avenir sur des relations temporaires et éphémères. La vérité est que nous pensons souvent être prisonniers d'une relation toxique et abusive, sans réaliser que la clé est entre nos mains. Ne cherche donc pas à retenir de toutes tes forces ce que Dieu te demande de lâcher. Alors, lâche prise. Et permets à Dieu d'écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Crois en ses plans et laisse-le te guider vers ta véritable destinée. Ce que j'essaie de te dire, c'est de ne pas gaspiller ton temps ni ta vie en dépensant toute ton énergie pour rendre heureux ceux qui ne se soucient ni de toi ni de tes sentiments, et qui en réalité ne se sont jamais souciés de ton bonheur. Ne donne plus le meilleur de toi-même à ceux qui font toujours en sorte de te donner le pire d'eux-mêmes et qui en réalité n'ont rien de bon à t'offrir. Tu dois demander à Dieu de prendre soin de toi et de tes émotions. Ce sentiment de possession que tu penses être de l'amour, tu dois demander à Dieu d'ouvrir tes yeux et de te faire voir que tu ne peux plus rester ainsi immobile dans la vie, en attendant un changement que tu sais déjà malheureusement ne se produira pas. Tu dois décider et prendre une décision, car rien ne changera si tu passes ton temps à pardonner et à faire des concessions. Tu dois demander à Dieu de te donner la force de lâcher prise, de laisser partir et de te libérer définitivement de ceux qui ne sont pas là pour rester. Parfois, nous voulons nous attacher à quelque chose qui l'a permis d'entrer dans notre vie, mais qui n'est là que pour un temps limité, pas pour tout le voyage. Tu dois demander qu'il t'aide à identifier la durée de validité de quelque chose ou de quelqu'un dans ta vie. Amen. Souviens-toi, les plans de Dieu sont plus grands et meilleurs que les nôtres. Souvent, nous sommes accrochés à des souvenirs passés que nous avons vécu avec quelqu'un, nous sommes tellement plongés dans la souffrance à cause de l'indifférence et du mépris que nous recevons en retour de cette personne. Cependant, cette indifférence t'a déjà appris que tu forces quelque chose qui devrait se produire naturellement. Ne t'attache pas à quelqu'un qui n'est pas destiné à être captif et qui n'a jamais connu un véritable engagement. Tu dois demander à Dieu de ne pas permettre à ton cœur de s'attacher à des choses qui te font perdre le sommeil et la joie de vivre, des personnes qui occupent des places où tu n'es ni fait ni destiné à vivre. Ferme tes yeux et prie avec moi. Mon bon Père, en ce moment même, Dieu, entoure-moi de choses et de personnes qui me sont bonnes. Ne permets pas, Seigneur, que mon esprit me trompe en désirant des choses dont je n'ai pas besoin et qui ne me sont pas bénéfiques. S'il te plaît, Dieu, ne laisse pas mon cœur s'ouvrir à des personnes qui n'auront jamais de place pour moi. Dieu, ne me laisse plus m'humilier, ramper, mendier les miettes d'amour et d'attention. S'il te plaît, aide-moi à lâcher tout ce qui me fait du mal et que je n'arrive pas à laisser partir ni à m'en détacher. Dieu, ne laisse plus l'ennemi me faire me rappeler seulement des rares moments heureux et oublier les dizaines de moments difficiles. Ne laisse plus l'ennemi me faire projeter dans le futur des images de quelque chose qui n'arrivera jamais ou n'existera jamais. Dieu, ne laisse plus l'ennemi me faire voir des vertus là où il y a tant de défauts et d'imperfections. Seigneur, ne permet plus à l'ennemi de me tromper avec des mensonges et de fausses promesses. Aide-moi, Dieu, à être fort en ce moment de détachement, de libération et de libération. Aide-moi à cesser de lutter pour retenir près de moi ceux qui n'ont jamais voulu rester. Aide-moi à avoir non seulement de la force, mais aussi de la patience en ce moment de détachement. Aide-moi, mon Dieu, à lâcher ce qui n'a pas été fait pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Ne pose plus de questions à Dieu dont tu connais déjà les réponses et qui sont plus claires que le cristal. Tu connais déjà la réponse. Ne lutte pas pour ce que Dieu veut que tu lâches. Amen.